Les derniers développements relatifs au dossier Pierre-Hermain d'Aivor étaient aussi au cœur des préoccupations des députés hier au palais des gouverneurs à Porto-Nouveau. Dans une déclaration faite devant ses collègues, l'honorable Epiphan Kenom a donné son opinion sur la question. Le député de la Renaissance du Bénin a aussi tiré la sonnette d'alarme par rapport à des menaces dont il ferait l'objet de la part du sommet de l'État après son débat sur l'affaire ICC Service à l'hémicycle a-t-il dit. On l'écoute Epiphan Kenom. Les péninois savent désormais que c'est au sommet de l'État que s'organisent les enlèvements et les assassinats. Nous avions su, depuis des semaines avant, que le sieur d'Aivor avait été assassiné. Les organes de la presse l'ont sorti aujourd'hui. Nous avions su, M. le Président, que lorsque les enquêtes préliminaires de la police avaient été diligentées, que sur le terrain, les policiers se sont rencontrés face à face avec les services de renseignement, alors que ceux-là détenaient les numéros qui avaient appelé au dernier moment le sieur d'Aivor. Et qu'ils étaient sur les traces, mais ils se sont rencontrés en face du service de renseignement. Alors, on devra se demander, qu'est-ce qui se cache ? Qu'est-ce qui se passe sous la République ? M. le Président, les Béninois veulent savoir comment est-ce que leur sécurité va se passer pendant les derniers mois avant les prochaines échéances électorales. C'est pourquoi, nous, représentants du peuple, ne voulons pas la présente déclaration prendre le peuple béninois et la communauté internationale à témoin sur les menaces que le pouvoir qui nous gouverne fait planer sur la tête des citoyens qui osent tourner la page de l'arbitraire, de la corruption, du vol, des assassinats et du pillage de l'économie nationale. M. le Président, le peuple béninois est et doit être libre de choisir ses responsables sans intimidation. En tout état de cause, le président Yaïboni, qui a menacé à plusieurs reprises de mettre le pays à feu et à sang et de bousiller les cadres et les parlementaires, sera tenu pour responsable de tout ce qui adviendrait de la sécurité des acteurs politiques de notre pays en général et de seules des sieurs, Lawani et Zizinokwe en particulier. M. le Président, je ne voudrais dévoiler aucun secret que des parlementaires ont reçu plusieurs menaces de la part du président de la République. Je ne mens pas. Le lendemain, M. le Président, du débat sur la FICC, le chef de l'État m'a téléphoné en personne. J'étais donc dans mon bureau, dans mon cabinet privé, avec deux femmes et le chef de l'État m'a dit « je ne me vengerai qu'un homme, je vais me venger ». Quelques semaines après, M. le Président, j'avais été saisi d'un complot d'enlèvement de ma fille et cela s'est passé il y a une semaine, le procureur en est saisi. Que des individus, imitant la voix de Tata Inès, ont fait appeler ma fille de 11 ans, lui laissant comprendre qu'elle était invitée à une émission enfant. Alors qu'il s'agissait d'un rap, le commissaire central a été saisi, le procureur a été saisi. Je pense que si je lis les menaces directes du chef de l'État à l'enlèvement de ma fille, je pense que tout ceci est vrai. Nous ne sommes plus dans une république, nous sommes dans une jungle, M. le Président. Nous voulons, après ce témoignage, dire, M. le Président, que vous avez la responsabilité ensemble avec ceux qui croient et complotent contre la nation béninoise, pensant qu'ils doivent imposer à la nation béninoise un dirigeant. Ils doivent avoir raison gardée. Ils n'ont pas seuls les armes de la violence, mais je suis convaincu de quelque chose. Les béninois sont différents des autres peuples. Ils n'ont pas leur courage dans la main, ils l'ont dans le cœur. Nous aurons de l'avant. Vive la démocratie béninoise, vive le Bénin, vive le Parlement, non à la violence, non à la sécurité, non à l'abitraire, vive le droit au vote et vive une nation démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada